A la une de Smartech aujourd'hui, Nice 2, cette nouvelle directive de l'Union Européenne sur la cybersécurité. On va voir ce qu'elle nous dit, cette directive, qui est-ce qu'elle va concerner, comment cela peut renforcer la protection des Etats membres. On en parle avec Brice Gilbert, responsable de projet confiance numérique à l'AFNOR, AFNOR Certification, et David Tortel, associé Risk Advisory chez Deloitte. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sera notre sujet à la une dans le Tech Talk. Mais d'abord, je vous propose une interview qui va vous intéresser, puisqu'on reste dans ce thème de la cybersécurité avec Stéphane Brovadant. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable avant-vente chez Bitdefender France. Bitdefender a découvert un logiciel espion iranien installé, intégré à un VPN fourni en Iran. En général, est-ce que les VPN sont très utilisés par les opposants au régime ? C'est vraiment une façon de communiquer de manière plus confidentielle avec l'extérieur ? C'est une façon de pouvoir communiquer avec l'extérieur. En règle générale, dans les régimes autoritaires, il n'y a pas de possibilité de pouvoir dialoguer librement avec l'extérieur. Et un VPN va vous permettre de pouvoir sortir du pays et de pouvoir communiquer avec l'extérieur. Là, ce que vous nous démontrez, en revanche, c'est que ce n'est pas forcément une solution qui est souveraine et très fiable, puisque vous avez découvert qu'il y avait un logiciel espion. En fait, c'est un logiciel de contrôle qui a été installé là pour récupérer l'ensemble des communications. C'est un peu ça. C'est un logiciel qui permettait, à l'origine, de faire de la supervision pour regarder, par exemple, si un télétravailleur était correctement devant son poste en train de travailler, plutôt que d'être parti boire des cafés sans cesse, on va dire. Et c'est ce logiciel qui aurait été installé... Management par la surveillance. Waouh ! Oui, il y en a beaucoup. Et ce type de logiciel permet également de récupérer toutes les informations du poste. Et du coup, l'utilité première de ce logiciel n'était pas malveillante. Et ce logiciel, il est iranien également ? Non, ce logiciel, c'est SecondEye, qui était un logiciel totalement connu. Alors, il a quand même été pointé du doigt par un confrère, Blackpoint, il y a quelques temps, sur le fait de dire, attention, il récupère quand même énormément d'informations, y compris les informations tapées sur le clavier. D'accord. Donc, il est capable de reconnaître, en fait, les mots que je frappe dans un logiciel de tchat ? Par exemple. Mais là où c'est vraiment important, c'est de récupérer les mots de passe, les logins et les mots de passe quand vous vous connectez à un site, un site d'email, un site d'achat, quand vous rentrez votre numéro de carte bancaire, par exemple. Donc, on est capable de récupérer ça, toutes ces informations. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'a débuté cette campagne d'espionnage ? Très difficile. Disons que les versions logicielles parlaient d'une version 8 jusqu'à une version 9. Donc, en règle générale, il y a un an entre deux versions. Donc, on peut estimer à début 2022. On peut estimer aussi que les victimes sont les protestataires en Iran, les opposants au régime, les iraniennes en particulier. Alors, iranien, iranienne, c'est une très bonne question. En règle générale, en informatique, on ne sait pas qui est l'utilisateur. Donc, ça a été les utilisateurs de ce logiciel qui était effectivement un éditeur d'une solution VPN iranienne. Donc, en règle générale, comme en France, on va utiliser les logiciels français pour la connexion VPN. En Iran, ils font la même chose. Ils ont utilisé le logiciel qui est édité par leur pays. Il y a des restrictions en Iran du côté des fournisseurs d'accès pour se connecter aux pays étrangers ? Il y a ce qu'on appelle un filtrage par mots, par keywords, qui va permettre de pouvoir supprimer ou couper des connexions pour éviter de pouvoir sortir des informations, critiquer le gouvernement en place, par exemple, des choses du genre. Comment ça se passe, une enquête comme ça ? À quel moment, Bitdefender décide de s'intéresser à ce VPN iranien ? Alors, on n'a pas trouvé le VPN immédiatement. Au départ, notre labo, donc on est une société européenne, donc on a un labo qui est en Roumanie. Et ce labo, en fait, a détecté différentes exécutions de codes assez similaires dans des régions du monde qui étaient, pareil, assez concentrées. Et donc, ça a interpellé, en règle générale, quand on voit plein de communications. Concentré où, alors ? Eh bien, concentré en Iran, clairement, pour remonter la piste de ce fameux VPN. Le DR, par exemple, nous a servi. En Allemagne aussi, j'ai vu qu'en Allemagne, on était concernés par cette campagne d'espionnage. Parce que le VPN sortait, en fait, quand vous avez un VPN, c'est un tunnel qui va y avoir entre le poste où vous l'avez installé et puis un endroit à la surface du globe. Et en fait, là où vous sortiez avec ce VPN, principalement, c'était en Allemagne. En Allemagne et aux Etats-Unis ? Oui. Oui, principalement, c'est les grandes interterres. Oui, c'est exactement ça. Quels sont les effets ? Est-ce qu'on connaît les dégâts qui ont été causés par cet espionnage ? Pas encore. Le volume des communications ? Non, absolument aucune idée. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir le savoir, hormis être à l'origine de ce trojan, de ce code malveillant dans le VPN. Est-ce qu'on peut connaître l'identité de l'organisation derrière cet espionnage ? Très bonne question également. Il y a deux possibilités. Ça peut être l'État iranien, directement, pour surveiller sa population. Mais ça peut être également un groupuscule de hackers qui cherchaient à récupérer des informations qu'ils vont utiliser plus tard. Malheureusement, on ne peut pas savoir... Les moyens d'enquête ne permettent pas de remonter jusqu'à l'origine ? Pas encore. Donc ça continue ? L'enquête continue ? Alors non, parce que le logiciel qui a été impacté a corrigé sa faille de vulnérabilité. Et donc aujourd'hui, vous pouvez continuer d'utiliser... Enfin, les Iraniens peuvent utiliser ce logiciel sans risque, parce que c'est terminé. Mais voilà. Quels enseignements, nous, on peut en tirer ? De toujours faire attention aux logiciels qu'on installe chez nous, sur nos ordinateurs tous les jours, de bien changer ses mots de passe. Il y aurait eu un moyen de s'apercevoir que ce VPN avait été piégé ? Alors, beaucoup plus ramidement qu'en Iran, en gros. On a des moyens en France, technologiquement, qui nous permettent de pouvoir superviser via les opérateurs, par exemple, de superviser beaucoup de choses, même la chaîne de distribution. Donc ce qui nous permet de détecter plus rapidement qu'il peut y avoir... C'est déjà arrivé dans le passé, des logiciels sortis de chez l'éditeur et vérolés de base. Pas sur du VPN, mais... J'ai quand même deux autres experts cyber en plateau. Je vais leur poser la question. Le VPN, c'est une solution efficace pour protéger la confidentialité de ces données ? David Tortel, oui. Alors, effectivement, le VPN, c'est un moyen qui permet de chiffrer un certain nombre de communications pour avoir accès derrière, effectivement... Je suis désolé. Je vais reprendre, pardon. Donc, le VPN, c'est effectivement quelque chose qui nous permet de nous connecter à un réseau sur lequel on va pouvoir contrôler un certain nombre de communications. Ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, en passant par ce VPN, va pouvoir à la fois anonymiser ses flux, à la fois chiffrer cette communication pour faire en sorte de contourner les mesures d'espionnage qui pourraient être mises en place par les États dans lesquels ils sont. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure à très juste titre. Quand on est dans un État, effectivement, dans lequel on a des forces de sécurité qui vont avoir tendance à vouloir espionner la population, le VPN, en chiffrant les communications, permet de passer outre cet espionnage-là. Bon, mais voilà, encore une fois, il faut pouvoir se méfier. D'autres conseils peut-être à donner ? Vous êtes une entreprise de la cyber, vous essayez de protéger les citoyens. Comment est-ce qu'on peut être davantage certain que nos communications restent confidentielles ? C'est très compliqué pour savoir si nos communications sont confidentielles. Donc, les conseils que je pourrais donner, c'est des mots de passe, c'est d'avoir des vrais mots de passe, de changer ces mots de passe régulièrement, très régulièrement, d'avoir un mot de passe différent pour chaque site où il y a besoin d'un mot de passe, où il y a besoin de se connecter. Qu'est-ce que vous pensez des logiciels coffre-forts, on va dire, de mots de passe ? C'est gestionnaire de mots de passe. C'est une bonne solution ? C'est un bon moyen, effectivement, de se rappeler de tous ces mots de passe. Personnellement, j'en utilise. Maintenant, eux non plus ne sont pas infaillibles. Oui, parce qu'on a vu des alertes, notamment chez l'ASPAS. Exactement. Donc, chez l'ASPAS, c'était le moyen d'accéder aux mots de passe, mais pas les mots de passe à proprement parler. Donc, c'était une fuite un petit peu, on va dire, contenue. Il y a plein d'autres moyens. Vous pouvez être maître de votre propre logiciel, de votre propre base de données, entre guillemets, mais ça reste quand même le moyen. Ça reste toujours plus sécurisé que d'écrire ça sur un petit bout de papier ou de prendre un simple tableur pour mettre la liste des mots de passe dans un fichier que tout le monde connaît bien. Oui, et puis ça permet d'en multiplier, d'avoir des mots de passe beaucoup plus complexes que les 1, 2, 3 mots de passe. Tout à fait. Une douzaine de caractères, alphanumériques, caractères spéciaux, majuscules, minuscules. Voilà. C'est contraignant, mais... Brice Gilbert, est-ce que du côté de l'AFNOR, on travaille à trouver des moyens de normer un outil en matière de sécurité ? Je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, on ait un label sur les VPN pour nous indiquer s'ils sont plus ou moins fiables ? Oui, oui, tout à fait. Alors, des solutions existent déjà. Alors, je pense au référentiel de l'ANSI. C'est des domaines qui sont tellement techniques qu'en France, c'est plutôt l'ANSI que la normalisation qui va charger d'écrire des règles, d'ailleurs, des certifications, les certifications de sécurité de premier niveau et la certification critères communs qui existent pour toutes les solutions de cybersécurité. Bon, on continue à parler de ce sujet de la cybersécurité. On va voir comment on essaye de se renforcer davantage en Europe face aux menaces grandissantes. C'est le Tech Talk tout de suite dans Smartech.